Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah, robuste et limpide. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ethan ? Qu'est-ce que tu fais là ? Jessica ? Je dois faire du vin pour le marchand. Il veut se faire une boisson magique ou je sais pas quoi. Franchement, je galère. Une boisson magique ? En gros, du vin, quoi. Ouais. Il est allé jusqu'à Montorneau pour en chercher. Maintenant, il m'a envoyé ici pour que je continue sa recette. En gros, il s'est débarrassé de toi, quoi. Non, n'importe quoi. Jamais il aurait... C'est pas pour me débarrasser de toi, Ethan, hein ? Mais disons que j'ai des choses potentiellement secrètes à faire ici. Oh, le vieux Snook. Annie, ça doit bien être par ici, quand même. Vous cherchez quelque chose ? Ah ! J'ai failli faire un arrêt cardiaque prématuré. T'es malade, toi ! Pourquoi vous creusez comme un chien ? Est-ce que c'est pour faire caca ? Mais retourne à jouer avec tes amis imaginaires, toi. Je suis occupé, ça se voit pas. Ah ouais ? T'es occupé à quoi ? Ça te regarde pas. Rentre chez ta mère, toi. Ma maman, je sais pas où elle est. Elle est en voyage d'affaires. C'est top secret. Bah moi aussi, c'est top secret. Alors dégage. Oh, d'accord. Oh, j'en étais sûr ! Après toutes ces années, je sens que ça va être enfin utile. Très bientôt. Il est trop bizarre, ce vieux monsieur. Ça y est ! Wow, doucement ! J'ai enfin fini ton breuvage magique. C'est juste du vin, crétin ! Voilà, j'en étais sûr ! Alors c'est quoi que vous manigancez, hein ? C'est vrai qu'on pourrait avoir des explications. À défaut d'être juste là, à votre service. Ethan, Jessica, vous êtes gentille. Mais je pense que vous serez beaucoup plus gentille chez vos parents. Tu nous expliques. Et tout de suite. On n'est plus des bébés. Ça fait assez longtemps qu'on t'aide pour tout et pour rien. Donc sois un peu honnête quand même. Vous êtes vraiment effrontés. Et toi, t'es vraiment aigri. Aigri, aigri, aigri. Ça suffit ! Bon, je peux vous montrer un truc. Mais ça serait trop compliqué de vous expliquer. Donc vous vous contenterez de ça. Hein ? Il y a une autre pièce dans ton bunker ? Vous avez un endroit secret ? Pourquoi vous nous avez jamais montré ça avant ? Même pendant les attaques de misérie, vous avez jamais utilisé ça pour vous cacher. On pénètre pas comme ça dans un sanctuaire. Cette pièce entière est un sanctuaire de connaissances et de technologies. Tout ça s'est accumulé d'une ancienne race qui existait avant les humains. Vous voulez parler de... Des entités, oui. Tout ce qui est accumulé ici, c'est savoir des humains sur les entités. Et c'est quoi ce que vous avez ramené alors ? Un œil omniscient. C'est un collier ? Je vous ai déjà parlé de cette relique. Et il est dit qu'elle servirait à camoufler une entité en un humain, si les légendes disent vrai. Comment vous saviez où le collier se trouvait ? Je connais trop bien la région de Mont-Orneau. Je vous ai jamais dit que ma famille était originaire de Mont-Orneau. La légende locale, c'est Steve et Missouri. Là-bas, c'est les entités. Et vous allez en faire quoi ? Je vous en ai déjà trop dit. Rentrez chez vous maintenant. C'est pas encore l'heure pour certaines choses. Et c'est pas de votre sort de le savoir. Bon, il a pas changé. Ça veut dire qu'il est en bonne santé. Là, il perd la boule quand même, c'est fou. Je suis encore derrière la porte, je vous entends. C'est bon, je t'ai envoyé la photo. T'as vraiment réussi à le récupérer ? Avec un peu de mal, mais oui. Je t'ai envoyé la photo. C'est la même chose que t'as pu voir ? Bordel, oui ! C'est exactement la même chose. Un ado qui se baladait avec une relique pareille ? T'es vraiment sûr ? Ça n'a rien d'ordinaire. C'est impossible qu'un simplement puisse se balader avec ce genre de choses. On va devoir enquêter un peu, alors. Dis-moi si tu as besoin de mon aide. Pour l'instant, j'ai une piste à suivre en priorité. Ça marche. Je te tiendrai au courant, André. Tout est lié, je le sens. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on comprenne ce qui s'est passé et sur là. Non mais oh ! Moi, un vieux schnock ! Et qui fait que picoler du vin ? Mais ils s'en fout, je vous dis ! Ils s'en fout ! Ils n'ont pas la moindre idée. Ils parlent toujours seuls comme ça, votre pote ? Faut croire, il n'est plus tout jeune, tu sais. Il est quand même un peu écrit, je trouve. Allez, on n'a pas de temps à perdre. On bouge, préparez-vous vos affaires. J'arrive ! Allez, Tommy, fais rouler ta grosse tête jusqu'en bas. Hé, j'ai pas une grosse tête, d'abord ! Où est-ce que tu te trouves aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu es devenu ? Enfin, j'imagine que chaque personne a le droit de garder des secrets. Connaître le cœur, c'est connaître le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada